Si tu veux des crédits pas chers pour construire ton équipe de rêve et acheter les plus grosses cartes du jeu, va sur fifa coins.com, l'un des six de crédits les moins chers du marché et en plus de ça, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien dans la description. Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien les mecs, moi ça va nickel, aujourd'hui les frères, nouvelle vidéo sur FIFA 23, on va parler de la carte de Carlos, vais-la appeler un moment, est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats, aussi par rapport à son prix des férots, à savoir qu'il y a un petit lien à faire avec Garrett Bale, du coup Fender, du coup est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats, aussi par rapport à son prix, on va voir ça les frérots, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît les frérots, et du coup on est parti pour la Vsbc de Carlos Vela, du coup Vela les gars c'est 1m 77, donc petit de taille, élevé, faible, un bon rendement, 4g technique et 3 de mauvais pieds, alors pour la carte qu'ils ont fait, du coup le lien c'est pas très facile tout ça, mais j'aurais pu faire un effort et mettre le double 4, mais bon, c'est pas bien grave, il a 4g technique, on va pas cracher dessus, du coup voilà pour le jeu du joueur, il peut jouer AG, MOC, EBU, donc franchement voilà il a pas le même poste que Bale, donc c'est vraiment pas mal, il peut jouer AG et BAD, franchement c'est vraiment pas du tout, c'est le même club, donc je pense que le lien sera là, il sera bien présent même, du coup ben voilà, c'est le même club que Bale, donc Los Angeles Galaxy, le championnat américain et les mexicains, donc vous n'avez pas 5000 mexicains sur le jeu, c'est très très difficilement calable, sauf si vous mettez du coup Hugo Sanchez, il y a un bon lien à faire avec Hugo Sanchez, après je sais pas si Carlos Vela sera là jusqu'à la fin du jeu, vu que la vérité, donc voilà pour le détail du joueur, maintenant les stats, 94 d'accélération, 91 de vitesse, ben c'est très rapide, niveau de tir, 90 de placement offensif, 87 de finition, 83 de puissance de tir, 88 de tir de loin, 89 de volet, 72 de pénalti, dans les pénaltis au temps où vous avez 11 jours sur le terrain, vous n'êtes pas obligé de tirer les pénaltis avec Carlos Vela, il a un très bon placement offensif, une belle finition, une chance de tir, 83 ça reste pas mal, un bon tir de loin, et il est très bon de volet, donc franchement en termes de frappe, il n'est pas dégué du tout, en termes de passes, il a un 90 de pista, 84 de centre, coup franc il a pas trop, 86 de passes courtes, 82 passes longues, 93 d'effets, ça manque un peu de passes longues, parce que cacher 80, c'est pas énorme pour un jour, plutôt sur le côté, après une belle pista, un très bel effet, une bonne qualité de centre, on va dire une bonne passe courtes, ok, franchement il n'y a pas de gros points faibles, à part du coup, la passe longues sur sa carte, à Vela pour le moment, niveau de dribble, 87 d'agilité, 91 d'équilibre, c'est top, 89 de réactivité, 92 de conduite de balle, 91 de dribble, 90 de calme, en termes de dribble, il est vraiment monstrueux, après on connaît Vela, dans toutes les cartes qu'il a eu sur put, il a eu une très bonne qualité de dribble, donc franchement, on n'est pas trop choqué sur ça, niveau tête est la 84, détente 274, donc ce n'est pas top, et voilà, je ne pense pas que là, ce sera un jour de tête, Endurance 85, donc je pense que vers la 80e, ce sera un peu cramé, il va falloir changer à le changer, si vous le mettez du chou l'air, il n'a pas beaucoup de portes, et pas beaucoup d'agressivité, alors elle a une belle carte, mais il y a beaucoup mieux à ce stade du jeu, vraiment il y a beaucoup mieux, puis en plus il n'a pas de lien, à part avec Bale, il est limite Hugo Sánchez, mais encore il faut aller d'abord, donc voilà, il n'a pas beaucoup de lien, il n'a pas beaucoup mieux dans le jeu, après certes, il sera toujours bon, si vous le faites jouer, peut-être un super seul, mais pour moi en tant que titulaire, ce n'est pas un joueur qui peut mettre, tout simplement, caractéristique du coup, il est fragile, tu rapinesse, intuition, hectare du pied, il a quand même pas mal de caractéristiques, du coup, mais voilà, si tu dois donner vraiment des pointuels sur la carte, c'est le 3-2-maux des pieds, du coup, le lien, même s'il y a Bale et Hugo Sánchez, le lien n'est pas bon, du coup, c'est aussi le manque de passes longues pour un joueur qui est sur le côté, après voilà, c'est de très très bonnes stats, mais il n'y en a pas une qui se démarque des autres, le 83 de puissance de tir, 87 d'agilité, il y a des joueurs maintenant qui ont une double 90 limite, le manque de fort, d'agressivité, le manque d'endurance, voilà, c'est des bonnes stats, mais il n'y en a pas une qui se démarque des autres, en fait, donc, c'est une bonne carte, mais je ne pense pas que ça vaut le coup de le faire jouer en tant que titulaire, en tout cas, déjà grâce à, à cause de ton lien, vous allez vraiment galérer, donc voilà, en tout cas, il n'y a pas cher, une équipe à 82, une équipe à 83, il ne doit pas faire même pas 5 ans de crédit, en tant que super sub, je vous le conseille, bien évidemment, pourquoi pas, si vous n'en avez pas, mais en tant que titulaire, ça va être vraiment très difficile, même si vous le faites, vous allez le faire sortir, très rapidement de votre équipe, car il y a des meilleures cartes qui vont venir tout simplement, donc voilà, en tant que super sub, si vous n'avez pas de super sub, si vous avez des pot de beurre à jeter, à recycler, pourquoi pas, mais sinon, pour le faire jouer titulaire, le frérot, même s'il a une belle carte, je ne pense pas que ça soit un joueur qui a l'étoffe pour être titulaire dans votre équipe, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao les gars !